Je vais tous vous saluer, tous vous remercier d'être là et de tenter un peu avec nous cette expérience de la visioconférence. Juste vous dire qu'on a essayé de réfléchir un petit peu à tous les problèmes techniques qu'on pouvait rencontrer et du coup on a posé un certain nombre de règles pour cette première visioconférence qui sont susceptibles d'évoluer. Alors déjà comme vous l'avez remarqué, on a coupé tous les micros pour à la fois éviter qu'il y ait du bruit pendant que les gens interviennent mais aussi pour une raison simple, c'est qu'en fait on enregistre la visioconférence pour pouvoir la rediffuser après sur YouTube. Or quand vous prenez la parole en fait vous apparaissez en gros plan dans l'écran. Donc vous êtes susceptibles d'avoir votre image qui apparaît après dans la vidéo. Donc pour des soucis droit à l'image, on préfère couper les micros pour éviter que du coup votre image n'apparaisse. En fait là ce que vous voyez c'est mon écran et n'apparaissent que la personne qui parle, qui parle dans la configuration que j'ai mise. Donc il n'y a pas, voilà c'est pour éviter que vous apparaissiez sur une vidéo alors que vous n'en avez pas forcément envie. On a bloqué les conversations jusqu'à 17h20 à partir à peu près, à partir de ce moment-là, cinq minutes à peu près avant la fin des deux interventions. En fait on rouvrira les conversations pour que vous puissiez du coup déposer vos questions éventuelles, ou vos réactions. On a deux animateurs qui sont présents, Aurélien et Edda Cruz, qui sont connectés avec nous. Et lorsque les deux intervenants, c'est-à-dire Alain Dubois et moi auront fini de faire notre petite présentation, reprendront les questions trois par trois et nous nous les poserons pour que nous puissions vous les répondre. Voilà, après je vous demanderai mais a priori tout le monde a bien fait les choses parce que moi j'ai assisté déjà à d'autres visioconférences où en fait les gens ne mettaient pas leur nom et donc on voyait par exemple la marque de leur téléphone s'ils utilisaient leur téléphone. Vous imaginez bien que si on reprend les questions, on ne peut pas poser la question Samsung demande. Donc faites bien attention à avoir mis au moins votre prénom pour des raisons de gestion. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long pour les règles. Je vous avais diffusé, en attendant que les gens se joignent à la conférence, un petit visuel pour que vous puissiez justement activer la barre conversation parce que Zoom on apprend, certains connaissent bien, d'autres maîtrisent moins bien. Donc voilà, c'est assez simple. Pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là parce qu'actuellement nous vivons dans un rythme qui est différent de notre rythme habituel qui est celui du coronavirus. Ça fait des semaines, ça fait des mois en réalité puisque la détection du virus c'est en décembre 2019 en Chine. Petit à petit ça s'étend à d'autres pays d'abord frontaliers puis progressivement à travers le monde. Puisqu'à arriver le premier cas détecté en France, c'est le 24 janvier 2020. L'état d'urgence de santé publique a été déclaré par l'OMS, lui, seulement le 30 janvier. Et depuis, on a tenté de comprendre cette épidémie qui nous tombait dessus. On a pris des décisions plus ou moins rapides jusqu'à en arriver à cette situation de confinement. Pourtant, je peux dire que des pandémies, en fait, parce que ça s'appelle une pandémie à partir du moment où ça arrive comme ça sur différents territoires à travers le monde, ne sont pas les premières. En réalité, ça date depuis des siècles, ces dernières décennies, on a eu des virus que vous connaissez probablement comme le H1N1, Zika, Ebola, H5N1 et SRAS. Et des virus dont on oublie souvent que ce sont des pandémies comme le sida ou la grippe ou la rougeole. Vous entendez qu'il y avait une épidémie de rougeole qui sévissait actuellement aussi en Afrique. En réalité, certains de ces virus comme l'Ebola sont restreints à certains continents. Dans d'autres cas, les autorités ont réussi à les circonstruire à certaines espèces animales avant la transmission à l'homme. Et d'autres comme le sida, la grippe ou la rougeole sont tellement familières que finalement on les identifie plus comme des pandémies. C'est peut-être ce qui explique pourquoi ces menaces n'ont pas été suffisamment prises au sérieux. Parce qu'en 2016, je voudrais juste vous avertir qu'il y avait eu un rapport qui avait été présenté par madame Sylvia El-Isabonné, qui est une parlementaire d'Andorre, et qui parlait de la possibilité des épidémies qui se propagent et qui se multiplient dans les années à venir en raison de plusieurs facteurs. Vous pouvez lire la citation que je vais relire de Sylvia, qui était quand même assez percutante. Certains experts, elle écrivait ça en 2016, sont convaincus que la prochaine menace de contamination à l'échelle internationale proviendra d'un autre virus, très probablement transmis par voie respiratoire ou aérienne comme le SRAS, et susceptible de se propager sur des grandes distances, etc. Donc vous voyez, en 2016, on savait déjà que probablement ce genre d'épidémie allait arriver. Mais malheureusement, comme souvent, comme dans d'autres cas, la parole des scientifiques n'est pas toujours suffisamment écoutée. Parce que madame Bonnet, elle a appuyé son rapport, bien sûr, sur l'audition de différents scientifiques, médecins, experts. Il y en a de la même chose, je vous dirais, de l'urgence climatique. On ne va pas refaire le passé, on ne va pas s'étendre sur ce qui n'a pas été fait, même si on peut le regretter, mais je pense qu'aujourd'hui, on est là aussi pour tirer des échecs et puis réfléchir à cette situation. Le coronavirus aura au moins, enfin, ce confinement aura au moins ça de positif que ça nous donne du temps, finalement, à un certain nombre d'entre nous, pour réfléchir au monde de demain. Parce qu'on a des constats qui sont faits ces derniers temps et on se dit que inéluctablement, ça va changer notre futur. Parce que cette ébidémie, elle dévoile des faiblesses. Elle dévoile les inégalités sociales, territoriales. On n'est pas frappé de la même manière dans le Grand Est ou dans d'autres départements. Elle montre la fragilité, bien sûr, de notre système de santé. On voit à quel point, et on les salue ce soir, les personnels médicaux, les personnels de santé souffrent pour pouvoir maintenir notre système à flot. Il manque de moyens. C'est évident que ça soit humain ou financier et on les remercie en tout cas pour leurs efforts. On voit la fracture numérique parce que parfois, on n'a pas d'autre solution que de télétravailler et quand on n'a pas une connexion correcte, ça devient compliqué. On voit aussi notre dépendance, notre dépendance énergétique ou sanitaire. On parle beaucoup de pénurie de médicaments. On se rend compte tout d'un coup que les médicaments que nous utilisons ne sont pas fabriqués ici, mais s'ils sont fabriqués à l'autre bout de la Terre et qu'on arrivera peut-être ou pas à se les procurer avec les masques aussi. On voit les conséquences néfastes de manière générale de la désindustrialisation. Pour être positif, on voit aussi des choses, des forces apparaître. Moi, je pense par exemple à la solidarité des populations. Vous êtes peut-être, beaucoup d'entre vous, sur Facebook et vous savez qu'il y a des réseaux qui existent, en trade, en Flandre par exemple, où les gens se mobilisent pour coudre des masques pour les EHPAD ou les forces de l'ordre. Donc, on a des choses belles qui apparaissent pendant ce temps de confinement. Au niveau international comme au niveau local. Au niveau international, vous me permettrez de faire une petite parenthèse ce soir. Vous le savez peut-être, Taïwan nous a fait don de 10 millions de masques récemment. Il faut savoir que ça, ce n'est pas tout à fait anodin. Il y a derrière aussi l'action d'un collègue qui s'appelait Jean-François Césarini, qui était député et président du groupe d'amitié France-Taïwan, qui a œuvré en faveur de ce don, qui a interpellé les autorités de Taïwan et c'est un peu une réponse à son interpellation. Malheureusement, Jean-François est décédé le week-end dernier et je voulais juste en profiter pour lui rendre hommage. Cette épidémie, elle questionne, elle questionne à la fois notre modèle économique et sociétal. Une fois encore, on est obligé de prendre des mesures économiques fortes pour préserver l'emploi et nos entreprises parce qu'elles montrent leur faiblesse, leur manque de résilience. Et pour la première fois de l'histoire, on a l'Union européenne qui autorise les États membres à déroger à la règle des 3%. Ça n'a jamais été envisagé pour l'urgence écologique. Et pourtant, on a ces derniers temps des paroles qui se multiplient et qui nous indiquent que l'urgence, l'écologie, le climat et l'épidémie que nous vivons actuellement ne sont peut-être pas si éloignées l'une de l'autre. Parce qu'en réalité, les conditions climatiques, la biodiversité, la déforestation, tout ça s'est identifié depuis des années comme des facteurs qui peuvent à la fois favoriser l'apparition et accélérer la propagation d'épidémies. Alors actuellement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer l'information, mais en Italie, on a des chercheurs d'universités qui sont en train d'établir une probable corrélation entre la propagation rapide de l'épidémie en Lombardie et justement la pollution atmosphérique à laquelle ils font face tous les jours. Donc oui, épidémie et lutte écologique sont liées. Ça fait partie du développement durable, tout est lié. Je voudrais prendre un petit temps aussi pour la part d'ombre du coronavirus. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, ce confinement, ça crée aussi des conditions qui malheureusement multiplient les violences à la fois à l'égard des femmes et à l'égard des enfants. Ces violences, elles existent de tout temps, mais quand les gens sont enfermés ensemble, elles sont multipliées. Juste rappeler qu'il ne faut pas oublier ces personnes et que ces personnes ont le droit de fuir. Le confinement, ça ne veut pas dire rester enfermé avec son bourreau. Il ne faut pas oublier les personnes qui souffrent particulièrement et qu'on oublie parfois pour qui c'est compliqué de gérer le confinement, qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap ou nos prisonniers ou les camps de migrants, les sans-domicile fixe. Donc, pensons un petit peu à comment nous pouvons aider ces personnes. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place, que les maraudes continuent, que la Croix-Rouge, par exemple, intervient auprès des migrants de Grande-Saint. C'est important de souligner l'action de tous ces gens-là. Après ça, c'est ma casquette un peu internationale. Je suis membre du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe surveille, contrôle l'application des droits de l'homme à travers notre continent. Il faut savoir que depuis des années on a des démocraties qui sont assez fragiles, notamment dans les pays de l'Est, dans notre continent. J'alerte sur le fait que certains pourraient être en train, en ce moment, d'utiliser cet état d'urgence pour déroger aux règles élémentaires, aux droits humains élémentaires. En effet, il faut savoir que la Convention européenne des droits de l'homme qui régit les droits de l'homme et qui permet de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme si jamais on constate une violation des droits. Il contient un article, l'article 15, qui permet de déroger lorsque l'état d'urgence est déclaré dans un pays. En fait, le pays peut décider de déroger aux obligations qui sont prévues par la Convention. Donc, certains pays actuellement, je pense à la Pologne, à la Hongrie, en Azerbaïdjan, sont en train d'utiliser cet article pour pouvoir faire passer des mesures de restriction de liberté forte. Et il y a un vrai risque pour les droits humains à travers l'Europe et par écoché aussi sur l'Europe de l'Ouest. Alors, les appels face à tous ces constats, à ces parts d'ombre, à ces risques, à ces dangers, beaucoup ont lancé des appels ces derniers jours, à la fois des associations, des organisations syndicales, des élus, pour se dire qu'on ne veut plus de ça après, et on veut une autre société après. Un grand plan de transformation. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur l'amendement qu'on avait déposé à 45 dans la loi d'état d'urgence sanitaire et qui, justement, invitait à réfléchir à un grand plan, un grand plan de transformation. L'objectif, il était simple, on voulait interpeller, on voulait interpeller le gouvernement sur la nécessité de remettre en cause notre modèle économique, social, sanitaire et culturel. Ça proposait dès la sortie du grand plan de l'état de confinement de lancer une grande consultation nationale pour élaborer ensemble le grand plan de transformation. Parce qu'en effet, moi, ça me choque un peu de voir que certains discours actuels visent à préserver l'état actuel, c'est-à-dire à vouloir relancer l'économie telle qu'on la connaissait avant et à vouloir préserver à tout prix ce modèle, ce modèle qui a plusieurs reprises ces dernières décennies, a montré qu'il n'était pas viable, qu'il n'était pas résilient. Et ça, on décide que ce modèle, on veut le préserver et on ne demande pas aux gens, finalement, s'ils ont envie de préserver ce modèle tel quel ou s'ils veulent voir évoluer le modèle. Ce coronavirus, il marque, il marque, c'est évident, un tournant, une crise dans notre société. Et donc, on peut se dire que l'histoire, elle a eu d'autres crises. Et on a eu d'autres qui ont marqué des tournants historiques. Ça a permis l'émergence du meilleur comme du pire. La Révolution française, elle a eu son lot de vicissitudes, mais elle a permis de définir la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui. La Première Guerre mondiale et la gestion, surtout de la fin de la Première Guerre mondiale, on peut s'interroger sur les conséquences qu'elle a pu avoir après des crises économiques, ou surtout à la Seconde Guerre mondiale. La crise que nous vivons là, il faut qu'on arrive à la transformer de manière positive et pacifique. Moi, je pense qu'on peut le faire tous ensemble. Et c'est pour ça qu'Alain Dubois, qui est président des Acteurs régionaux du développement durable et qui partage un certain nombre d'idées avec moi, pense que nous pouvons tous ensemble participer à cette transformation et à cette transition. Donc, nous sommes là à partir de ce soir et pour d'autres soirs encore, pour réfléchir justement tous ensemble à ce que nous voulons pour après. Alors ça, ça va se faire par la concertation, par une prise de conscience collective. On a des chercheurs, des spécialistes qui ont commencé à explorer des pistes, à élaborer des plans, qui ont des propositions. Donc, le but des conférences, c'est de vous présenter dans un premier temps, pendant une petite demi-heure, que ces spécialistes vous présentent leurs solutions, leur vision des choses. Et puis qu'après ensemble, tous, citoyens, élus, spécialistes, on puisse réfléchir à la validité de ces pistes et à comment on peut les adapter à notre propre situation. Quelles sont les plus pertinentes, quelles sont les plus opérationnelles pour les mettre dans un grand plan, notre grand plan de transformation ? C'est dans cette lignée que ça s'inscrit, ce cycle de visioconférence. Vous proposer des paroles d'hésitaires et réagir. Moi, j'ai pris la parole dans ce premier temps pour vous expliquer pourquoi on était là ce soir. Mais je vous propose d'être tout de suite très opérationnel, finalement en laissant la parole à Alain, qui lui va nous parler tout de suite de questions pratiques sur le logement et sur les questions de mobilité. Je reprendrai un petit peu. Après la parole d'Alain, en fait, on aura nos deux animateurs qui prendront vos questions, comme je l'ai expliqué au départ, qui les poseront et on réagira, Alain ou moi, selon la question. Et à la fin, je reprendrai juste la parole pour deux, trois petites questions techniques. Donc là, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alain. Vous m'entendez ? Est-ce que j'ai la main également pour le diaporama ? Alors, attends. Désolée, on expérimente la technique. Je te donne la main tout de suite, Alain. Normalement, tu devrais pouvoir contrôler l'écran. Alors, voilà. Donc, bonjour à tous. Je ne contrôle pas encore. Ça va venir, pas très grave. Voilà. Oui, donc bonjour à tous. Je voulais vous remercier et vous dire que finalement, on réfléchissait depuis un certain temps avec Jennifer à savoir finalement comment on pouvait réfléchir à un monde nouveau. et Jennifer m'a appelé et puis on s'est décidé à faire les vendredis de la transformation, les vendredis de la transformation qui prendront sans doute plus d'ampleur sur d'autres sujets. Nous n'allons pas, je vous rassure, pour ceux qui me connaissent, parler que d'écologie. Nous allons également parler de tout ce qui peut toucher la société aujourd'hui et surtout tout ce qui peut être amélioré. Car c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une place qui est délicate. Nous avons un regard, ça nous ouvre un regard sur ce qu'il nous faut éviter à l'avenir. quand je vois les aléas que nous rencontrons aujourd'hui pour les masques, pour le cureur, pour les blouses, les surblouses, etc. Enfin, ça paraît quand même assez dément. En plus, on voit que des pays sont en train de négocier de façon à récupérer avant nous ce que l'on avait commandé. On commence à se demander un peu tout ce que nous allons devoir réparer, sinon reconstruire. Cela dit, Jennifer et moi, on s'est toujours dit qu'on refusait les théories de l'effondrement de certains, les théories du désespoir, parce que tout ceci ne nourrit pas l'avenir et que nous avons à regarder l'avenir d'un autre regard. Alors, nous devons repartir sur d'autres bases pour reconstruire l'avenir. Je prendrai ici les mots de Mme Masson-Delmat, qui est vice-présidente du GIEC. Il nous faut repartir autrement et concevoir de nouveaux plans de relance qui intègrent à la fois les impératifs de transition écologique pour le climat et la biodiversité. Mais c'est vrai que j'ajouterais, et Jennifer le dit, j'ajouterais qu'il nous faut également regarder la société du mieux vivre pour tous, car vous voyez bien que socialement, des gens sont malheureux et nous devons agir pour leur rendre la vie plus facile, la vie plus aisée. Il faut qu'ils prennent leur place. Nous avons besoin de tout le monde et tout le monde a le droit de vivre comme nous. C'est pour cela que, Jennifer et moi, on a un regard constant, j'y reviendrai en conclusion, on a un regard constant sur ce qui s'appelle l'agenda 2030, qui est finalement le petit-fils des agendants 21 locaux et des objectifs de développement durable. J'y reviendrai par la suite. Je ne sais pas qui peut m'aider là-dessus. Voilà. Nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, Jennifer le disait, nous allons aborder très directement un sujet, sujet qui est le réchauffement climatique. Mais je pense que dans un autre Vendredi de la Transformation, on reviendra sur ce sujet du réchauffement climatique avec d'autres regards. Pour moi, pour ce qui me concerne, je vais aborder le sujet de l'immobilier et je vais également aborder le sujet de la mobilité, qui sont deux facteurs essentiels de réchauffement climatique pour lesquels nous devons œuvrer. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire que nous vivons et nous sommes amenés à nous réorganiser économiquement. L'I4CE, qui est un cintant qui est écouté par beaucoup des responsables, beaucoup des gouvernants, appelle cela la phase de réanimation économique. C'est une nouvelle note qui vient de sortir ici tout début avril. Une sortie de crise devra être déployée en termes d'investissement public et de fiscalité. L'action climatique, finalement, n'est sans doute pas une entrave à cette relance d'investissement public et de fiscalité. C'est au contraire une réponse efficace à la demande d'adaptation à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. L'urgence climatique, en termes d'immobilier, je vais vous donner quelques chiffres. C'est quoi ? C'est un secteur, notamment dans le secteur résidentiel, et tertiaire, ça représente 45% de la consommation en France en énergie et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on regarde du côté social, c'est 7 millions de logements jugés en précarité énergétique. Ce sont 5,6 millions de ménages en précarité énergétique, dont 1 million qui souffrent du foie et qui a du mal à payer ses factures. C'est 50% des logements en France, soit 17 millions de logements, qui ont un DPE, un diagnostic de performance énergétique, en catégorie E, F et G, c'est-à-dire entre 230 et 450 kWh par mètre carré par an. Ça représente quelque chose d'énorme, parce que lorsqu'on regarde les DPE des logements neufs, c'est grosso modo 50 kWh par mètre carré par an, c'est ce que l'on appelle la réglementation thermique 2005, et donc vous voyez bien qu'on est quand même très très loin de ce que l'on pourrait faire en termes d'efforts. Seulement 300 000 logements sont réhabilités par an, c'est prévu dans l'engagement de l'État en 2019, qui est le plan de rénovation énergétique. C'est 800 millions d'euros qui sont consacrés encore à des chaudières au gaz très peu performantes et à des chaudières au fuel. C'est un déficit d'investissement évalué entre 5 à 8 milliards d'euros par an sur la période 2016-2020. Bon, nous sommes encore en 2020, nous allons aborder 2021, il faut espérer que tout cela puisse changer. Il faut changer parce que s'il y a un véritable investissement dans la rénovation énergétique, c'est une économie moyenne de 512 euros par an par ménage. Donc, vous imaginez bien, c'est une moyenne, mais vous imaginez bien que pour des personnes qui sont payées au SMIC, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et c'est la création d'environ 130 000 emplois sur 10 ans. Ces chiffres, vous les retrouverez dans les cahiers que nous allons diffuser avec les références qui sont principalement des références du CLAIR, des références de l'ADEME, des références de l'IC4E. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Pour ce qui concerne l'urgence d'agir en matière de mobilité, les transports représentent 33 % de la consommation d'énergie finale en France. Ça, c'était en 2015. Cela dit, en 2020, est-ce que ça a changé ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1990, nous étions à 29 %, c'est-à-dire que ça a accru de 4 %, je peux vous dire que ça n'a pas varié vers la baisse en tous les cas. C'est 39 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Lorsqu'on décline, les véhicules éthiétaires et les poids lourds, ça représente 43 % des émissions de CO2. Les véhicules de particuliers, 56 %, 13 % pour l'essence, 43 % pour les véhicules diesel. Et pour les deux roues motorisées, 1 %. 70 % des Français utilisent leurs voitures pour aller au travail. En zone rurale, 91 % des déplacements s'effectuent en voiture et 6 % seulement en transport en commun. En 2017, les investissements pour les véhicules thermiques représentaient 98 %, c'est-à-dire, grosso modo, 71,5 milliards d'euros contre seulement 2 %, 1,4 milliard d'euros, pour les véhicules bas carbone. Les investissements publics en bas carbone en 2017, c'était 400 millions d'euros pour les transports en commun et pour les aides que l'on peut apporter aux ménages. Vous savez, la prime qui vous permet d'acheter des véhicules un peu plus propres. Les investissements en véhicules électriques et véhicules poids lourds GNV, gaz de ville, c'est 5 à 6 milliards d'euros contre 58 milliards d'euros pour tout ce qui sont les véhicules thermiques. Ce sont des chiffres 2017. Cela veut dire que si nous investissons dans les transports d'eau, nous allons faire bien évidemment des économies en matière de besoins énergétiques fossiles, nous allons faire des économies en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais nous allons faire également des économies dans les secteurs de la santé, dans les secteurs des finances locales, mais c'est aussi s'engager vers de nouveaux secteurs d'innovation et donc facteurs de création d'emplois. On continue. Ça fonctionne, Jennifer. Alors, j'allais dire comment agir ? Comment agir en investissant, bien évidemment, dans le climat, parce que c'est bien là, en tous les cas, c'est le propos que je tenais à tenir aujourd'hui. Et investir, c'est effectivement mettre en place un plan stratégique de l'énergie en investissant dans l'énergie propre, ne serait-ce que lorsque l'on regarde l'augmentation des investissements en énergie fossile, ça, vous regardez du côté des banques, on remarque qu'il y a une augmentation annuelle de 12 %. On pourrait très bien imaginer que ces augmentations de 12 %, ça veut dire que l'on continue, on peut continuer, on peut imaginer de continuer à investir dans les énergies fossiles, cela dit, l'augmentation à laquelle on procède chaque année, ces 12 %, on pourrait très bien les investir dans les énergies renouvelables, de façon à regarder de ce côté-là et de façon à diminuer de facto les énergies fossiles. C'est inscrire au budget de l'État une dotation budgétaire pérenne énergie climat pour les collectivités, de façon à les aider à monter leur plan climat énergie territoriaux. Je dois vous dire que, par exemple, ici en Flandre intérieure, j'ai assisté à un certain nombre de réunions en tant que citoyen au nom des acteurs régionaux du développement durable, donc une association, et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des volontés de faire, mais on voit bien également qu'il y a de très grandes difficultés à investir dans le plan climat territorial parce qu'il y a des manques de moyens et on est obligé de se tourner et vers l'Europe et vers la région et parfois, peut-on espérer recevoir quelque chose du département et finalement, on sait très bien que ces investissements doivent venir à la fois de l'Europe, certes, mais également au niveau national et donc l'État doit pouvoir faire des efforts sur ce sujet. Supprimer les niches fiscales favorisant les énergies fossiles, c'est au moins 10 milliards par an, dont 1,3 milliard par an pour le transport aérien. Vous savez, ces fameuses niches fiscales dont on a parlé il y a quelques temps. À un moment, il faut pouvoir réfléchir à ça. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Pour ce qui concerne comment on peut agir pour investir dans le climat ? Eh bien, je sais bien, c'est peut-être un mot à la mode, une expression à la mode, mais on pourrait très bien imaginer mettre en place un plan Marshall. Pourquoi mettre en place un plan Marshall ? Parce que c'est énorme les investissements que nous devons faire. c'est grosso modo investir entre 55 et 95 milliards entre 2019 et 2023, soit environ 400 milliards d'euros sur 5 ans. Ça concerne quoi ? Ça concerne la rénovation énergétique des bâtiments pour investir 70 milliards supplémentaires sur 10 ans pour espérer une réhabilitation de 700 000 logements. Vous savez que nous avons aujourd'hui un déficit de 500 000 logements, mais d'ici 10 ans, forcément, le nombre de logements va devoir augmenter. Accélérer l'investissement dans la mobilité propre, ça veut dire investir 30 milliards d'euros en 5 ans pour les véhicules électriques et les poids lourds GNV, répondant aux objectifs de la PPE, la Programmation de Performance Énergétique, de 2016. Au-delà de ceux affichés par le gouvernement, le 25 janvier 2019, qui, malheureusement, nous a conduits à avoir quelques réactions très négatives parce qu'on ne voit pas venir, finalement, cet engagement pour tenir, vous savez, ces objectifs de la COP21, cette histoire de facteur 4. Et malheureusement, si on n'investit pas lourdement sur les plans de programmation énergétique, au travers de la stratégie nationale bas carbone, et on n'y arrivera pas à cette histoire, vous le savez, de l'objectif de neutralité carbone en 2050. investir 1 milliard sur 5 ans dans un plan vélo, vous avez vu que le gouvernement avait mis en place, en fin d'année dernière, milieu d'année dernière, sur un plan vélo, simplement, il faut être efficace. Il faut être efficace parce que ça représente, grosso modo, même si on investit sur 5 ans, ça sera toujours 6 fois moins qu'au Danemark et aux Pays-Bas, mais nous ne sommes pas des Danois, nous ne sommes pas des Hollandais, mais c'est 4 fois plus que le programme du gouvernement actuel pour répondre aux besoins réels des Français. Créer un service public climat avec des agences nationales et régionales de financement de la transition énergétique, on est toujours dans le plan Marshall, ça veut dire véritablement mettre en place un service public qui permet d'offrir à la population des aides, mais également de les aider à demander à remplir les dossiers, à remplir ces aides, et vous savez que la multiplication, finalement, des organismes qui peuvent apporter ces aides fait que les Français abandonnent et à un moment donné, on n'est plus en capacité de pouvoir suivre la volonté de réduire notre consommation énergétique. Est-ce que ça fonctionne ? Comment agir encore pour le climat ? C'est la séquestration du carbone, investir dans les pratiques agroécologiques, et notamment, vous savez, il y a une expérience qui va être menée par l'INRA en 2005 sur le 4 pour 1000, réintroduire 4 pour 1000 de carbone dans les sols grâce à l'agriculture qui procède aux pratiques agroécologiques. Tout cela a été fait de concert avec les agriculteurs, mais le problème, c'est toujours pareil, il y a un manque d'investissement dans cette histoire. Et investir dans la séquestration du carbone, j'ai aperçu tout à l'heure mon ami Pierre Gillot, la séquestration du carbone passe par la reforestation et cette reforestation, bien sûr que localement, on peut apporter, et même individuellement, associativement, on peut apporter des plantations. Au génifère, on a procédé à une plantation de 400 arbres tout début d'année sur Merville, mais 400 arbres ne suffiront jamais. Et c'est vrai qu'on aura beau replanter l'ensemble du territoire, ça ne suffira jamais. Mais ça contribue et c'est important. Et la gestion du patrimoine forestier en France est importante à la seule condition que l'on ait conscience qu'il faut investir pour l'avenir, un peu comme l'avait fait Colbert à un moment donné. Investir également dans le développement des énergies renouvelables et les énergies renouvelables, c'est l'investissement des énergies sur l'ensemble des territoires par un cadre réglementaire stable, simple et adapté. Ça veut dire quoi sur l'ensemble des territoires ? C'est bien sûr l'ensemble des territoires. Et on voit bien qu'il y a des territoires pour tout vous dire en Haute-France par exemple où l'éolien devient très problématique aux yeux des responsables de la région. On voit bien que l'éolien offshore est problématique pour les activités marines. On voit bien que certains ne veulent pas de panneaux photovoltaïques que sur certains bâtiments, notamment sur les églises, alors que ça ne pose pas de problème et alors que les toitures d'églises sont très bien situées au niveau en tous les cas pour un côté des toitures au niveau du sud. Simplement, ça pose problème en matière de règles d'urbanisme, en matière de règles qui régissent les monuments historiques, etc. Il faut que l'on puisse trouver un moyen réglementaire, qu'on puisse simplifier tout ça et que l'on puisse adapter aux régions de façon à ce que chaque territoire puisse s'y retrouver en matière d'énergie renouvelable. Est-ce que ça va fonctionner ? Tout cela, tout cela pour quoi faire, vous allez me dire ? Tout cela pour répondre à l'attente de la population et je dois vous dire qu'en matière d'immobilier, engager un plan Marshall, on l'a vu un peu plus haut, c'est une réhabilitation des passoires thermiques dotées d'un budget de 25 milliards d'euros sur 20 ans pour réussir à passer aux 700 000 logements. C'est mettre en place un guichet unique, je vous en ai parlé des aides de façon, des aides au travers du service public sur l'efficacité énergétique de l'habitat et faciliter le montage des dossiers. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est une multitude où les gens abandonnent. C'est augmenter les aides octroyées de l'ANA, vous savez, l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat pour l'efficacité énergétique, c'est renforcer le contrôle de la qualité des travaux parce que vous avez bien vu que l'isolation des toitures ou l'isolation des sous-sols à 1 euro, ça a posé quand même de graves problèmes au niveau de la qualité des travaux et les gens ont peut-être eu une certaine isolation qu'elle soit efficace. On est toujours en train de se le demander en tous les cas. Tout cela a posé beaucoup de problèmes dans le but recherché. C'est mettre en place un crédit d'impôt à taux zéro pour le remplacement des chaudières à fioul. Il faut que ces chaudières à fioul puissent disparaître sauf que beaucoup de propriétaires de chaudières à fioul aujourd'hui n'ont pas les moyens de remplacer. C'est vrai que lorsque vous avez beau essayer de chercher à remplacer des chaudières basse consommation ou des chaudières à solaire thermique etc. ça coûte cher. Donc il faut pouvoir aider ces gens qui ne sont pas en capacité de pouvoir le faire. renforcer la politique coercitive contre les marchands de sommeil et on a vraiment ras-le-bol de voir des gens qui profitent de la misère des autres et qui finalement vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire en général ces gens-là font partie vous savez des 1% qui sont qui ont froid l'hiver et qui ne s'en sortent plus au niveau de au niveau de la facture énergétique parce que ils se chauffent soit au chauffage vous savez avec des grilles peint au chauffage électrique et ça leur coûte excessivement cher soit ils se chauffent au pétrole lampant et le pétrole lampant est un des facteurs aggravants des gens qui ont des accidents à cause du monoxyde de carbone donc il faut quand même se rendre compte de tout ça et cette politique coercitive contre les marchands de sommeil ça peut en tous les cas apporter un plus et puis exonérer les investissements des personnes qui ont souscrit dans le cadre de la loi Besson la loi Besson était réservée à la mise en oeuvre du droit au logement il faut il faut pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier de ces exonérations des investissements est-ce que ça fonctionne je dépasse je suis en train de me rendre compte de ça répondre à l'attente de la population c'est aussi des appels on pourrait mettre en place pour les collectivités territoriales des plans de mobilité propres accessibles à tous pour faire des plans de vélo territoriaux gratuité de l'accès au transport en commun mise en place des transports intérieurs urbains propres acquisition de véhicules électriques de vélos électriques pour la population à coût réduit et augmentation des aires de covoiturage généraliser l'intégration du carburant au chèque énergie ça paraît contradictoire mais en tous les cas les gens qui ne sont pas en capacité d'acheter des voitures plus propres aujourd'hui et qui sont obligés d'aller travailler à l'extérieur de très loin de chez eux ont toujours besoin de pouvoir continuer à utiliser leur véhicule crédit d'impôt longue durée à taux zéro pour les véhicules propres et développer les parkings relais gratuits près des gare l'urgence d'agir c'est aussi les conditions de l'éco-conditionnement des aides économiques vous savez que les pouvoirs publics les régions etc apportent des aides publiques aux entreprises pour pouvoir mettre en oeuvre leur projet économique il faut que ces projets économiques soient plus performants au niveau énergétique et au niveau écologique et donc il faut éco-conditionner éco-conditionnaliser tout cela de façon à ce que l'on puisse atteindre ce que l'on souhaite en matière de en matière de climat et en matière de protection écologique je n'arrive plus à nous avons des moyens à disposition c'est la dernière diapo on peut imaginer supprimer les niches fiscales pour les énergies fossiles environ 10 milliards par an allouer une partie allouer une partie de 5 milliards récupérés sur le rétablissement de la flat tax environ 1,2 milliard et de l'ISF 3,2 milliards vous savez qu'on discute aujourd'hui du réapprovisionnement des budgets des services hospitaliers en rétablissant l'ISF véritablement l'ISF doit être rétablie ainsi que la flat tax c'est hyper important ça ramène ça ramène du beurre dans les épinards en tous les cas si ça ne n'amène pas la totalité de ce dont on a besoin aujourd'hui cibler une partie du CICE vous savez ce fameux crédit d'impôt pour la compétité et l'emploi c'est grosso modo 40 milliards par an on peut imaginer qu'il y ait une partie des 20 milliards qui sont remis aux entreprises de façon à ce qu'ils améliorent leur investissement en matière énergétique de recherche d'innovation et de transition écologique et énergétique et puis consacrer une partie des 20 milliards qui reviennent à l'État de façon à promouvoir la transition énergétique et ensuite réétablir une taxe carbone alors c'est vrai que ça peut paraître dur à entendre pour certains mais en tous les cas une véritable taxe carbone qui soit juste pour permettre un investissement de la transition énergétique on peut très bien imaginer de réinvestir tout de suite par l'aide par des aides apportées aux familles notamment aux familles modestes est-ce que j'ai terminé là-dessus oui voilà tu reprends la main Jennifer je je suis toujours en ligne oui alors simplement je souhaitais je souhaitais terminer par vous dire je vous avais dit Jennifer et moi on s'attache surtout à l'agenda 21 l'agenda 2030 l'agenda 2030 ce sont 17 objectifs qui ont été mis en place au niveau international 191 pays 191 pays en 2015 de façon à rendre possible l'amélioration de la vie sur l'ensemble de la planète et alors vous allez me dire oui mais nous au niveau local qu'est-ce que l'on peut faire de ces 17 objectifs et je vous assure que en tous les cas ils sont nombreux on y retrouve on y retrouve le côté social on y retrouve le côté écologique on y retrouve le côté économique et je peux vous dire que parmi ces 17 objectifs il y a de nombreux objectifs qui peuvent être pris qui peuvent être pris en compte par les territoires par les collectivités territoriales et lorsque vous allez sur les sites de l'INSEE vous avez des indicateurs de suivi qui vous permettent justement de mettre en place cela dans les politiques locales voilà donc maintenant je laisse la parole à tout le monde j'ai un peu débordé et je vous prie de m'en excuser pas de soucis donc je je vais arrêter de partager l'écran et je crois que les animateurs vont reprendre vos questions alors pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup non on n'en a pas est-ce que certaines personnes veulent réagir n'hésitez pas peut-être à réagir à poser des questions ou à faire des suggestions vous avez peut-être vos propres propositions alors là on a deux questions pour l'instant je vais commencer par les lire donc concernant l'après quel écho a eu l'amendement proposé notamment auprès des élus nationaux et du gouvernement alors cet amendement n'a pas été voté il a été rejeté cependant on nous a dit on nous a répondu au niveau du gouvernement et de la présidence qu'il avait été entendu qu'il avait été entendu qu'effectivement il fallait mettre en place un plan de transformation il fallait envisager de bousculer les choses après maintenant je pense que la mobilisation générale le fait que d'autres personnes continuent à demander à réclamer ce changement est important c'est important qu'on se mobilise tous et c'est important qu'on continue ce genre d'initiative de préparer en fait un document et de préparer nos propres propositions pour l'après afin qu'on puisse les apporter à tous Merci Alors ensuite donc M. Verlique qui pose la question tous les pays européens n'ont pas adopté la même stratégie de soutien aux ENR ne faudrait-il pas une vraie coordination européenne et est-ce que cela serait possible ? Je ne sais pas si Alain veut répondre ou si c'est moi pour ce que j'en pense oui de toute façon il faudra il faudra envisager il faut une stratégie de soutien européenne excusez-moi petit souci on a activé il faut une stratégie qui soit européenne il faut une stratégie coordonnée on le sait aujourd'hui tous les réseaux énergétiques sont connectés j'ai eu la chance d'aller visiter un centre RTE RTE c'est le qui gère tout ce qui est réseau de transport électricité sur notre territoire il faut savoir qu'à certains moments quand on a une baisse d'énergie quelque part on peut très bien aller acheter l'énergie chez nos voisins belges ou plus loin en Europe donc notre stratégie est forcément liée à celle européenne et oui il faut une coordination après je ne voudrais pas m'étendre sur la question parce que voilà on va avoir dans les prochaines visioconférences des intervenants et notamment un fonctionnaire européen qui va venir nous parler normalement du Green Deal du New Green Deal dont vous avez entendu parler donc je ne voudrais pas trop déflorer le sujet avant son intervention Bonjour monsieur Berlick donc quand on voit que depuis plus de 20 ans on annonce et on donne des aides pour la rénovation des logements ne devrait-on pas se poser la question si nous n'avons pas à reconstruire plutôt dans certains cas et dans d'autres plutôt rénover avec avec un vert cadre alors là excusez-moi mais je lis en même temps avec un meilleur cadre peut-être Alain je te laisse tout cela fait lorsque je vous annonce les 700 000 logements l'objectif 700 000 logements bien évidemment tout cela est pris en compte et on sait bien qu'il y a des maisons on sait bien qu'il y a des immeubles qui aujourd'hui qui ont été construits à la sortie de la deuxième guerre mondiale on voit bien qu'énergétiquement on ne sait pas ça on a beau on a beau essayer de les isoler on voit bien que ce n'est pas bon on voit bien qu'il y a une transpiration anormale dans ces immeubles qui apportent des moisissures etc et là-dessus il y a certains immeubles que l'on doit détruire il y a certaines maisons que l'on doit détruire et qu'il nous faut reconstruire de toute manière tout cela va dans le sens de l'évolution des cités mais d'un autre côté on a quand même un bon patrimoine immobilier et en général on doit pouvoir les réhabiliter et simplement c'est vrai qu'on doit y mettre les moyens et là-dessus j'essaie de relire en même temps la question et là-dessus on doit absolument prendre en compte ce que les organismes spécialisés ce que les HLM ce que les les organismes qui sont dans la construction préconisent parce qu'ils sont du métier vous savez ce sont des spécialistes il faut avoir la volonté de budgéter des crédits d'investissement qui soient opérationnels très très vite mais qui soient très très vite qu'ils prennent en compte la nécessité d'investissement je me souviens de je me souviens de la création de l'ANRU avec Jean-Louis Borloo je me souviens de le plan qu'il avait fourni il y a encore deux ans trois ans et malheureusement vous avez bien vu qu'il n'y avait pas eu d'écoute et il faut revenir en arrière il faut revenir en arrière revoir un peu tout ce qui a déjà été proposé de façon à remettre cette histoire de rénovation de rénovation immobilière de rénovation énergétique sur les bons rails et puis que l'on investisse réellement pour l'avenir plutôt que de rester sur des mesures qui ne correspondent pas et en tous les cas qui sont toujours en deçà de ce qui est nécessaire de faire nous avons une contribution de monsieur Vesling vous m'excusez si j'écorche maintenant je pense qu'il parle des marchands de sommeil il y a des conventions entre Enedis et les communes mais difficile à mettre en place je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une contribution je pense que c'est plutôt une contribution qu'une question je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si je peux passer à la question suivante je crois que au niveau des marchands de sommeil il ne faut pas confondre vous avez les grandes entreprises vous avez les entreprises comme Enedis vous avez les entreprises comme comment ce qui s'occupe vous avez Enedis et vous avez l'autre entreprise française dont monsieur Vesling mais vous avez par exemple aussi également Orange qui s'occupe des problèmes rencontrés par les familles au niveau de leur facture téléphonique c'est une chose c'est une chose alors c'est vrai que ce n'est pas toujours simple parce que tout cela est géré avec les conseils départementaux mais d'un autre côté vous avez les marchands de sommeil qui eux louent ou sous-soulouent à des gens et finalement on peut appeler ça d'une façon très odieuse d'ailleurs on peut appeler ça c'est du stockage d'humains sur un minimum de mètres carrés de façon à obtenir le maximum de fric les marchands de sommeil ce sont des gens qui sont très malhonnêtes et là-dessus le pouvoir de police d'un maire peut être très efficace c'est compliqué il faut s'y tenir mais en tous les cas vous avez les conditions des personnes qui sont là-dedans et quand je vous dis ça je vous dis que forcément dès lors qu'il y a de l'argent à gagner sur le dos d'une population très pauvre on ne va pas investir dans les bâtiments et donc on se fout pas mal de la température qui peut faire l'hiver donc vous voyez il y a quand même un certain nombre de choses à regarder de ce côté-là il faut beaucoup de courage à nos élus pour y aller parce que c'est très compliqué mais en tous les cas il faut s'y attaquer une question de monsieur Trinel concernant les plantations d'arbres il y a 60 ans il y avait des arbres partout tout au long des cours d'eau pourquoi ne pas les replanter de même peut-on effectuer des plantations le long des chemins communaux ou le long des routes départementales on a évoqué la question des plantations d'arbres et de la reforestation il est évident qu'il faut encourager toutes les mesures qui vont dans ce sens-là c'est pour ça que je salue par exemple toutes les opérations plantant un arbre toutes les aides que peuvent apporter certaines collectivités je pense par exemple en Flandre il y a des aides qui existent pour aider à la fois les particuliers ou les agriculteurs à replanter des haies ces arbres on les a à un moment on les a vécues à un moment comme un frein à la mécanisation peut-être de l'agriculture mais en réalité un arbre une haie ça a un sens et ça a aussi une utilité sur le territoire sur la terre sur la question de la rétention de la terre la rétention d'eau c'est tout un équilibre et oui je trouve qu'il faut il faut encourager toutes ces mesures qui vont dans le sens de faire revenir à ces haies ces arbres sur notre territoire donc quand vous avez cette grande opération c'est un peu compliqué mais quand on a des grandes opérations comme plantons un arbre il ne faut pas hésiter à y participer il ne faut pas hésiter à les mettre en avant et quand il y a des bonnes choses qui sont faites comme ces initiatives oui il faut y aller je pense qu'effectivement il faut encourager les agriculteurs à replanter mais ça veut dire aussi derrière du coup peut-être repenser notre modèle d'agriculture et ça ce sera aussi l'objet d'une autre conférence j'ajouterais si vous me permettez il n'y a pas que les agriculteurs les agriculteurs vous savez aujourd'hui ils ont quand même pas mal de difficultés à exercer leur métier il y a aussi les communes il y a aussi des communes moi je sais que dès lors que nous avec les acteurs régionaux de développement durable Jennifer comme Marraine et puis l'association des jardins du cygne d'Arnec on est allé planter à Merville j'ai déjà des demandes pour aller planter sur des villages je pense mais bon là il faut attendre que au niveau des élections municipales tout cela se rétablisse d'une façon un peu normale mais il y a déjà des villages ici en florent intérieurs qui nous demandent de pouvoir aller replanter on commence à programmer pour le mois de novembre pour le mois de février et vous voyez bien qu'en tous les cas il y a il y a pas mal de choses qui sont en train d'être initiées pas qu'en florent intérieurs mais partout en France je vois je vois dans d'autres associations les acteurs se mettre en place lui il nous faut des le long des routes le long des rivières etc mais bon Jennifer le dit c'est vrai qu'à un moment donné il y a un compromis à trouver entre l'activité agricole entre les zones urbaines ou périurbaines et les besoins de parking pour les véhicules thermiques excusez-moi je fais un peu d'humour mais n'empêche que ça se passe aussi comme ça il faut savoir quel modèle on veut avoir de façon à harmoniser tout ça voilà et une question de monsieur Mignon qui concerne l'organisation de la société ou le changement de société alors je vous la lis au-delà de toutes ces mesures ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre en place des innovations beaucoup plus radicales à l'image d'une décroissance d'une relocalisation des commerces pour limiter les déplacements donc un changement de société en général d'autant plus que l'on voit bien dans le contexte actuel que lorsque l'homme est en inactivité l'environnement reprend réellement sa vie je vais réagir de suite le changement de société oui c'est un petit peu l'objectif d'ailleurs de ce cycle de conférences qu'on a lancé c'est d'essayer de réfléchir ensemble à comment il faudrait la changer la société surtout pas en tout cas nous pensons qu'il ne faut pas reprendre comme avant comme avant alors je vais peut-être anticiper déjà sur d'autres questions que j'ai vu apparaître je vois le terme de vous parler d'innovation pour moi je pense notamment à l'innovation scientifique je pense aux questions du coup qui suivent un peu sur les ENR et sur les matériaux rares sur toutes ces productions d'ENR qui se font parfois au détriment de l'environnement même et ça rejoint aussi un petit peu la question de la relocalisation il n'y a pas que la relocalisation des commerces pour moi qui est importante il y a aussi la relocalisation de certaines formes d'industrie c'est-à-dire que je pense que l'industrie n'est pas forcément sale n'est pas forcément polluante si elle est contrôlée si elle est faite selon des nouvelles normes si elle est voilà elle peut être positive et à partir du moment où la construction par exemple de panneaux solaires se fait sur notre territoire on peut faire en sorte que ces panneaux solaires soient construits selon des normes environnementales acceptables et en utilisant des matériaux acceptables qu'on ne va pas chercher dans les terres en les comment dire en les stérilisant totalement enfin le genre de reportage que j'ai pu voir ça passe aussi par l'innovation parce qu'en fait quelque part le problème des ENR aujourd'hui si on a des technologies qui parfois nous posent question sur les matériaux qu'elles utilisent c'est aussi parce qu'elles n'ont pas été suffisamment développées on n'a pas suffisamment investi dans ces technologies donc on n'a pas investi dans l'innovation pour permettre de les faire évoluer justement peut-être sur des produits qui utilisent des matériaux moins comme vous le dites moins qui posent moins soucis sur le problème écologique on a manqué de cette innovation et de cette recherche l'innovation et la recherche elle est positive quand elle va dans le sens de créer des objets des matériaux des choses des produits dont nous avons besoin de manière qui soit plus raisonnable et plus raisonnée donc il y a un peu tout ça là-dedans des croissances j'aime pas le terme parce que moi on parle quand on parle de croissance on pense toujours quelque chose de négatif la réalité parce qu'on associe automatiquement dans notre tête croissance économique et capitalisme et tout les mots négatifs qui sont les idées qui se relient les unes aux autres la réalité je vous rappelle que la première chose qui croit c'est la nature c'est la plante la croissance elle n'a rien de négatif on peut avoir une croissance qui soit positive à partir du moment elle est en harmonie je pense avec l'environnement évidemment il faut relocaliser aussi nos commerces mais ça c'est un changement de mentalité aussi il n'y a pas que la loi ou que des obligations là-dedans il faut que tout le monde s'y mette et réapprenne le goût du petit commerce je sais qu'en ce moment c'est peut-être que peut-être certains vont plus facilement à leur petite boulangerie quand on est confiné dans son village on ne prend pas forcément sa voiture pour aller au supermarché mais peut-être qu'on redécouvre son petit boucher ou son petit boulanger quand on a la chance d'en avoir un dans son village et que du coup on va recréer un lien qui serait qui peut être favorable et qu'il faut à tout prix veiller à garder après j'essaie d'être rapide parce qu'on a largement déjà débordé je ne sais pas si Alain tu veux rebondir je voudrais rebondir sur finalement la fin de la question qui est que lorsqu'on voit l'homme que l'homme est en inactivité l'environnement reprend réellement vie il faut bien faire attention à cela parce que aujourd'hui vous voyez bien que comment on a cette impression parce que il y a eu une baisse grosso modo j'ai vu les chiffres tout à l'heure de moins 70% d'achat de carburant ça veut dire qu'il y a quand même une baisse très notable de l'utilisation des véhicules on pourrait croire qu'il y a une baisse de pollution ce qui n'est pas tout à fait exact parce que regardez bien les vents dominants de ces dernières semaines ce sont des vents dominants qui nous venaient de l'Est et les vents dominants qui nous viennent de l'Est c'était la Roumanie par exemple c'était l'Albanie c'était la Pologne et tout cela ce sont des pays qui tournent aujourd'hui pour se chauffer ils sont en Europe centrale quand même en Europe en tous les cas pas sur un territoire comme le nôtre et ils ont encore besoin de se chauffer parce que les températures sont encore très très basses et ils se chauffent au charbon et le fait de se chauffer au charbon vous voyez bien qu'aujourd'hui nous subissons encore aujourd'hui j'ai diffusé sur Facebook l'état de la pollution de l'air qui nous vient d'Atmo-Haute-France on est encore en zone médiocre ce qui fait que parce qu'on subit encore des particules donc il faut bien avoir conscience de ça ajouter à cela dès lors que l'on quittera le confinement qui ne va pas reprendre son véhicule et comment on va l'utiliser quand les entreprises vont redémarrer vous savez bien qu'il y aura de la pollution atmosphérique qui va qui va qui va se refaire qui va réapparaître donc oui aujourd'hui on est on a un caractère de dépollution mais c'est un caractère conjoncturel et il faudra ajouter à cela regardez bien regardez j'oubliais tout le trafic aérien Orly aujourd'hui est fermé demain il va réouvrir et vous savez bien que de toute manière la pollution va réapparaître et ces réouvertures d'usines ces déplacements que l'on va refaire et puis ces réouvertures d'aéroports forcément il faut sans doute pouvoir les utiliser les actionner autrement mais on ne pourra pas en tous les cas conserver cet état de non de diminution de pollution que l'on que l'on rencontre aujourd'hui forcément la pollution va augmenter forcément c'est c'est quelque chose d'autant que le phénomène est quand même plutôt mondial au niveau des confisements ça commence à à se voir la Chine est en train de redémarrer et la pollution est en train de redémarrer il suffit de regarder les cartes merci alors je vois que sur la partie discussion il y a pas mal d'échanges qui sont faits entre participants ici j'ai une question de Philippe Grimbert pourquoi en termes d'écologie l'aspect démographique est rarement évoqué pourtant c'est un élément qui contribue à la dégradation de notre planète l'aspect démographique je comprends pas je voulais dire la façon dont les humains se comportent ou la surpopulation j'ai un peu de mal à saisir la question j'avoue les tenants les aboutissants Alain si tu comprends mieux la question que moi j'ai toujours vu apparaître cet aspect de questionnement sur la surpopulation simplement moi mon regard a souvent été tourné vers la surconsommation parce que on s'aperçoit que là où les pays sont les plus nombreux ce ne sont pas toujours les habitants de ces pays qui ont une plus forte population qui sont les plus gros consommateurs en tous les cas les plus gros générateurs de pollution évidemment si vous me parlez de la Chine mais la Chine ils sont combien de milliards nous sommes en Europe combien de millions il faut conserver les proportions et donc finalement je pense que en termes de consommation en termes de pollution générée consommation de ressources on est ça se situe plutôt dans les pays riches que dans les pays un peu moins riches en développement plus pauvre appelez ça comme vous le souhaitez mais là où il y a le plus fort taux de population je crois que les efforts à faire sont plutôt chez nous voilà oui c'est sûr qu'il faut rééquilibrer il faut rééquilibrer notre mode de consommation il faut revoir nos modes de vie et de production de consommation de manière générale je pense je pense souvent ça fait un peu vieille quand je dis ça mais je pense souvent à ma grand-mère par exemple qu'on s'émet pas de la viande tous les jours forcément alors que nous on a l'impression que si on n'a pas notre viande le midi ou le soir on a raté notre vie quasiment ça fait partie des choses qui sont pour nous habituelles qui ne l'étaient pas aux générations précédentes et ces générations précédentes finalement avaient peut-être un mode de vie qui était plus durable plus acceptable pour la planète et pour ses moyens limités donc il faut parfois peut-être revenir effectivement j'ai fait défiler un petit peu pour essayer de comprendre le sens de la question il faut parfois avoir la volonté de changer nos modes de consommation de production de revoir nos façons de vivre je pense que ce confinement met ça en valeur aussi parce que finalement c'est un peu compliqué parfois de se trouver certaines denrées dans un magasin ou c'est parfois et du coup on réinvente aussi des choses et il faut ce qu'on réinvente je vois des initiatives un peu partout sur NIEP on a par exemple un producteur qui a décidé de mettre en place deux points de vente locaux le mardi et le vendredi je crois pour vendre ses produits directement frais voilà une initiative que je trouve intéressante et que j'espère voir perdurer après le confinement c'est le genre de choses qu'il faut c'est des bons on est en train de prendre en fait de mettre en place des stratégies forcées par la situation et des stratégies qui sont extrêmement intéressantes et c'est ça un peu l'objectif de notre présence ici et des autres vidéoconférences qui vont venir c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on est en train de déployer dans cette intelligence collective pour faire face ensemble au confinement qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il faut à tout prix garder et aussi voilà je pense qu'il y a des choses à faire effectivement dans la consommation j'ai vu quelqu'un qui parlait du mode de consommation des Kenyans par exemple oui c'est sûr qu'on a beaucoup à apprendre aussi d'autres pays il y a Antoine qui fait une remarque et en même temps qui pose une question donc il y a beaucoup d'initiatives donc ça reprend un peu ce qu'on disait d'initiatives qui naissent en ce moment groupe d'entraînement suite au coronavirus solidarité locale optimisation des déplacements et donc la question c'est est-ce que des fonds dédiés peuvent être mobilisés ou créés pour assurer une certaine continuité de ces actions qui semblent aller dans le bon sens des fonds dédiés c'est un mécanisme financier de soutien une aide aux entreprises aux associations j'ai un peu il faudrait creuser il faudrait creuser cette idée il faudrait creuser cette idée là comme ça je n'ai pas une réponse immédiate fonds dédiés il y a des choses qui existent il faut voir de quoi vous parlez si vous parlez d'une association par exemple pérennisée une association de solidarité locale qui s'est créée à l'occasion du coronavirus il existe des aides pour les associations il s'appelle le fonds de vie associatif par exemple qui peut être mobilisé il y a des choses qui existent et il y a des choses peut-être à créer ou à réinventer mais je dirais que tout dépend de l'initiative que vous voulez soutenir sur les déplacements la question de la mobilité a été évoquée par Alain il y a des choses qui sont mises en place on a eu une grande loi sur la mobilité qui a apporté un certain nombre de réponses il y a cette histoire de plan vélo par exemple il y a des questions il y a les questions d'aide ou de soutien aux énergies fossiles pour les véhicules thermiques ou les véhicules propres il y a des choses qui sont en train d'être mises en place sur la mobilité je pense qu'il faut favoriser toutes les mesures qui vont dans le bon sens il faut favoriser le développement des transports en commun avec des forfaits des forfaits des participations plus actives peut-être des entreprises ou des initiatives locales je sais qu'à Dunkerque pas si loin que ça on a la ville qui a décidé de mettre en place la gratuité des transports en commun je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante par exemple ça a permis de développer l'utilisation du transport en commun de manière phénoménale sur la ville de Dunkerque il y a des bonnes actions un peu partout et je pense que l'objectif aussi de créer des réseaux comme celui-là et de réfléchir collectivement parce que la réalité c'est que ce que nous faisons ce soir je pense que ça va se multiplier un peu partout en France il y a des gens qui vont prendre la même initiative en tout cas j'espère qu'ils vont lancer ce genre d'initiative ce qu'on est en train de créer en intelligence collective là dans la réflexion c'est justement des pistes pour aller plus loin et si vous avez des exemples des exemples de choses qui sont positives comme ça parce que j'ai vu passer quelque chose l'eau de Javel dans les rues de Valenciennes là je suis juste attirée mais si vous avez des exemples au contraire Alain qui est de Valenciennes aussi si vous avez des exemples positifs par contre il ne faut pas hésiter à nous les communiquer il ne faut pas hésiter à les communiquer aux élus pour qu'ils puissent les développer sur les territoires les reprendre il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de copyright ou de brevet à déposer sur les bonnes idées qu'elles doivent appartenir à tout le monde au contraire pour qu'on puisse les reproduire les multiplier et les développer mais j'ai bon je vois aussi dans la question de cette histoire de micro-crédit alors c'est vrai que vous savez vous avez aujourd'hui des différentes sortes de financement moi je peux vous dire que lorsque j'ai quelques économies ma recherche c'est toujours de trouver des finalement des des points de des points d'économie sur le développement durable et je peux vous dire que c'est quand même très difficile quoi très difficile de trouver une banque qui va me certifier que là où je vais déposer mes économies tout cela va parler va partir sur des projets de financement au développement durable ça doit pouvoir être développé il existe également des sociétés de micro-crédit qui sont plutôt qui sont plutôt à destination des pays en développement je parle de FinanSol par exemple et lorsque vous regardez ces comment ces ces établissements de crédit ça apporte ça apporte aux demandeurs finalement des des taux très nettement inférieurs à ce que l'on rencontre aujourd'hui sur sur les marchés sur le marché bancaire mais il est évident que dès lors que vous souscrivez dès lors que vous déposez de votre argent de façon à pouvoir aller financer finalement ou co-financer des des projets ailleurs il est évident que vous ne devez pas attendre des dividendes qui soit qui va faire votre fortune en 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 très peu de temps vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui en ces périodes de confinement énormément enfin énormément en tous les cas pas mal de monde qui qui ont demandé aux 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 entreprises notamment aux entreprises du CAC 40 de de diminuer ou en tous les cas de ne pas reverser les dividendes aux actionnaires de leur entreprise vous voyez bien quelle difficulté que l'on rencontre moi je peux vous dire que je connais les entreprises où ils y vont et j'en connais d'autres des grandes des très grandes entreprises en tous les cas des entreprises très fortunées où on accepte finalement de diminuer de 5 centimes de 5 centimes 5 centimes d'euros l'action de l'action de leur entreprise il y a des questions à se poser là-dessus et il y a sans doute des efforts à faire également et puis je reviendrai au niveau territorial au niveau territorial je m'aperçois que l'on commence à apporter cette idée de budget participatif je l'ai vu sur l'ensemble des 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 programmes en Flandre intérieure il y en a d'autres qui n'en parlent pas donc bon je crois que la messe est dite à ce niveau-là il y en a d'autres qui en parlent et là ça devient intéressant parce que finalement on s'aperçoit que les habitants vont pouvoir mener des projets mais alors quels projets c'est un peu comme je vous disais les je vous parlais d'éco-conditionnement des des projets économiques là aussi est-ce qu'il va y avoir de l'éco-conditionnement par rapport aux projets participatifs vous voyez donc oui il y a sans doute des pistes à creuser et il y a aussi des pistes que l'on peut que l'on peut trouver simplement il faut l'inventer il faut l'inventer on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui sont en train de qui ont changé complètement d'activité pour fournir des 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 surblouses pour fournir des des masques toute leur activité est portée là-dessus comment vont être remerciés moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas anodin pour l'activité économique de cette entreprise certes elles vont être payées mais en tous les cas à un moment donné il y a un effort qui a été fourni de façon à changer de machine outil de façon à changer le modèle de production de façon à former les personnes qui sont en train d'effectuer ce boulot là et ce sont des efforts qu'il faut noter ça ne fait pas partie des crédits mais ça fait en tous les cas partie des apports que localement on s'aperçoit pour fournir l'effort l'effort national qui est demandé voilà bon c'est un regard bon je suis désolée j'ai vu qu'il y avait encore quelques questions mais je pense qu'on a pu à certains moments apporter déjà des réponses des éléments de réponse en tout cas certaines vont trouver des réponses dans les dans les dans les semaines à venir parce qu'on va continuer nos cycles nos cycles de visioconférence donc un petit peu pour vous présenter de manière un peu un peu sympathique les prochains thèmes on va on va avoir des visioconférences sur la santé sur la permaculture sur la finance verte sur l'éducation aussi sur la RSE la gouvernance on a plein de thèmes à vous proposer dans les semaines à venir la semaine prochaine ça sera Julien Pilette qui est le le président fondateur du World Cleanup Day ce qui est dont vous avez peut-être entendu parler qui tous les ans en septembre organise un grand nettoyage de la nature au niveau mondial donc il viendra nous parler du climat parce que ça fait partie des choses sur lesquelles il travaille donc vendredi prochain à 15h à 17h pardon on a bien noté vos questions je vous ai mis un petit message dans la boucle en vous disant que si vous en avez d'autres ou si vous avez des initiatives à partager j'ai vu passer deux trois choses sur les cigales par exemple Antoine je sais pas salut vous n'hésitez pas à nous les faire parvenir c'est l'objectif aussi c'est de collecter des bonnes idées de collecter des bonnes initiatives j'ai vu une phrase un peu amère aussi de l'un d'entre vous sur le fait qu'on pouvait faire des choses au niveau local mais que si les hauts dirigeants ne faisaient rien ça ne mènerait à rien j'ai envie de vous dire qu'on reproche souvent que les politiques viennent du haut et qu'elles soient imposées moi j'ai envie que parfois que les politiques viennent du bas justement elles viennent des bonnes initiatives des citoyens et qu'elles s'imposent par la force des choses aux dirigeants comme on dit qu'ils ne sont pas toujours si hauts et qu'ils peuvent tomber facilement ce n'est pas la question ce que je voulais vous dire c'est que demain matin ce qu'on a fait ce soir ce qu'on va refaire vendredi prochain ça s'inscrit dans une démarche qui est plus large en réalité et demain matin sur mon site vous pourrez découvrir cette initiative parce que je ne suis pas la seule députée à lancer la réflexion à poursuivre la réflexion donc on va demain matin vous découvrirez sur mon site un peu après 8h une grande initiative qu'on va lancer à plusieurs et je pense que ça peut vous intéresser vous qui êtes là ce soir et je vous invite du coup à regarder à participer à cette initiative j'espère que cette visioconférence vous a plu on a mis en place afin que vous puissiez vous exprimer un petit sondage que je vous invite à remplir je ne sais pas si vous voyez en bas vous avez une barre noire avec un certain nombre de choses et vous avez ce sondage avec quelques petites questions c'est des questions très pratiques en fait pour savoir si l'heure vous convient si le jour vous convient pour nous permettre d'améliorer un petit peu l'organisation de cet événement en tout cas je vous invite à revenir pour avoir d'autres réponses à certaines questions surtout je ne veux pas que vous restiez sur des frustrations de ne pas avoir vos réponses on en fera un compte rendu écrit donc si vous le voulez je vous invite à nous envoyer un mail du coup pour qu'on puisse savoir que vous êtes intéressé et puis vous l'envoyez ce compte rendu et n'hésitez pas aussi à rajouter des questions ou rajouter le partage d'initiatives positives on a besoin de ça justement aussi parfois au niveau des élus pour pouvoir alimenter notre réflexion et puis j'ai envie de dire si parfois vous êtes déçu par votre élu il faut réfléchir lors des élections à qui on vote et des élections qui sont très importantes qui sont un peu perturbées en ce moment qui auront lieu aussi l'année prochaine j'espère moi je crois beaucoup aux collectivités locales je pense qu'on fait beaucoup de choses en local et que quand les collectivités s'emparent d'un sujet là on est obligé à un moment plus haut on est obligé de se rendre compte que le sujet est important on a parlé beaucoup de l'agenda 2030 ce soir il y a des régions qui font des choses formidables sur l'agenda 2030 en Aquitaine par exemple il y a des villes Strasbourg qui font des choses hyper intéressantes et si ces idées se multiplient au niveau municipal au niveau départemental au niveau régional au bout d'un moment ça va forcément en haut mettre une claque et obliger les gens à prendre conscience de ça donc voilà alors je sais que le sondage selon désolé apparemment il y en a qui ne peuvent pas voir le sondage s'ils sont sur leur téléphone ou s'ils ont une version de zoom un peu par exemple j'ai une assistante qui est sous Linux et pas Windows et apparemment elle dans sa version ne voit pas le sondage donc voilà je suis désolée si la personne veut répondre au sondage on peut lui envoyer les questions par mail enfin Alex je peux t'envoyer les questions par mail voilà donc merci à tous en tout cas d'avoir participé j'espère que ça vous a plu j'espère que vous serez là la semaine prochaine et peut-être qu'on sera plus nombreux la semaine prochaine et puis n'hésitez pas si l'initiative plus large dont je vous parle vous intéresse si ça a un petit peu aiguisé votre curiosité à venir voir demain soit sur ma page Facebook soit sur mon site internet de dont je vous parle merci en tout cas merci à tous d'avoir été là ce soir et d'avoir participé d'avoir regardé cette vidéo votre attention et j'aime